Coup de maître politique, Boilem Boilem maître du pouvoir en Algérie Crise diplomatique, l'Algérie déclare la guerre à l'accord 1968 avec la France Les nouvelles règles sur les visas et le regroupement familial en France La résurrection politique de Boilem Boilem, un coup de maître au sommet du pouvoir algérien Boilem Boilem, un acteur politique algérien qui a récemment fait un retour spectaculaire sur la scène politique est désormais incontestablement l'homme le plus influent au sein du régime algérien Ce revirement surprenant contraste fortement avec les prédictions de ses détracteurs qui, au début de septembre le considéraient comme politiquement fini, sur le point d'être écarté des centres de décision cruciaux de l'État algérien Au début d'octobre dernier, Boilem Boilem, auparavant conseiller de premier plan d'Abdelmadjid Tebboune, a connu une ascension rapide D'abord nommé conseiller présidentiel aux affaires juridiques, judiciaires, aux relations institutionnelles, aux enquêtes et aux habilitations il a ensuite pris tout le monde de cours en devenant le directeur de cabinet de la présidence de la République par intérim Cette promotion inattendue s'est produite suite au départ de Nadir Larbaoui, devenu le nouveau premier ministre algérien Les coulisses de ce changement de fortune révèlent une stratégie habile de reconquête du pouvoir orchestré par Boilem Boilem Confronté à la perte de plusieurs de ses alliés dans des institutions clés du pays, telles que la direction générale des douanes la direction générale de Sonatrac ou la division du renseignement technique des services secrets algériens Il a discrètement élaboré une stratégie astucieuse qui lui a permis de retrouver une position de pouvoir au plus haut sommet de l'État algérien en tant que directeur de cabinet du palais présidentiel d'El Mouradia Le décret présidentiel numéro 23 à 331 du 26 septembre 2023 a considérablement élargi les responsabilités de ce poste Selon cet acte, les services de la présidence, placés sous la haute autorité du président de la République sont chargés de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme présidentiel Boilem Boilem, en tant que directeur de cabinet, a ainsi la responsabilité cruciale de superviser le traitement des requêtes des investisseurs et opérateurs économiques en plus de gérer les affaires judiciaires et juridiques les plus importantes du pays Il est également chargé des services d'enquête d'habilitation de la présidence consolidant ainsi sa position en tant que véritable maître des opérations du pouvoir algérien Cette ascension politique notable a eu lieu malgré les défis majeurs auxquels Boilem Boilem a dû faire face notamment la désapprobation de certains secteurs de l'institution militaire des campagnes médiatiques hostiles depuis 2021 et des critiques sévères au sein des services de renseignement Que l'on applaudisse ou que l'on critique, il est indéniable que Boilem Boilem a réussi un coup politique remarquable Contentieux franco-algérien, la France s'interroge sur l'accord de 1968 La question de la résiliation unilatérale de l'accord de 1968 régissant l'immigration algérienne en France est au cœur des débats La droite, demandant depuis plusieurs mois l'abrogation de ce texte jugé trop favorable aux migrants algériens passe à l'action avec un projet de résolution devant être présenté au Parlement le 7 décembre prochain Cette résolution vise à inciter les autorités françaises à dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Le débat sur la suppression de cet accord a été initié il y a un an par Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie Le parti Les Républicains, LR, a vivement critiqué le texte, le considérant comme consacrant l'immigration comme un fait accompli Le 7 juin dernier, les députés du groupe LR à l'Assemblée Nationale ont concrétisé leur position en adoptant un projet de résolution pour dénoncer cet accord Edouard Philippe, ancien premier ministre et potentiel successeur du président Emmanuel Macron en 2027, a également appelé à la dénonciation de cet accord le 5 juin dernier même au risque de rompre les relations diplomatiques avec l'Algérie Récemment, il a réitéré sa demande d'abrogation, soulignant qu'il est temps de se libérer de cette convention signée en 1968 dans un contexte différent Cependant, ses appels à dénoncer l'accord de 1968 ne font pas l'unanimité en France En juin, François Bayrou, Modem, centre, a critiqué la focalisation de la question de l'immigration sur l'Algérie, suggérant un rééquilibrage des relations franco-maghrébines en faveur du Maroc au détriment de l'Algérie, selon la droite et l'extrême droite Il est à noter que les appels à la dénonciation de l'accord n'ont pas suscité de réactions officielles en Algérie En décembre dernier, le président Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie attachait de l'importance à cet accord Réforme drastique, nouvelle loi d'immigration en France dévoilée Le Sénat français a levé le voile sur la version révisée du projet de loi sur l'immigration en France, apportant des modifications significatives au texte initial de Darmanin Lors du vote du 14 novembre dernier, les sénateurs ont approuvé une version plus stricte de la loi, prévoyant des restrictions en matière d'immigration familiale et étudiante Découvrons ensemble les détails de cette nouvelle loi qui sera présentée à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2023 Le Sénat a confirmé la mise en place de quotas migratoires, restreignant l'accès au titre de séjour pour le regroupement familial et les soins Les conditions du regroupement familial ont été durcies, fixant l'âge minimal à 21 ans De plus, les aides personnelles pour le logement, APL, ne seront plus prises en compte pour évaluer les ressources des demandeurs et la résidence requise pour obtenir un titre de séjour a été prolongée de 3 à 5 ans Dans le domaine de l'immigration étudiante, des restrictions de visa seront appliquées au pays délivrant peu de laisser-passer consulaires Les sénateurs ont également voté pour conditionner la délivrance d'un premier titre de séjour à la remise d'une caution pour couvrir les frais d'éloignement remis à l'étudiant lors de son départ de la France De plus, l'accès à la nationalité française pour les mineurs nés en France de parents étrangers sera soumis à une manifestation de volonté et une condition d'assimilation La version finale de cette loi, qui vise à rendre la France moins attractive pour les migrants clandestins, exclura du bénéfice d'hébergement d'urgence les étrangers sous le coût d'une OQTF Les sans-papiers ne bénéficieront plus des âmes mais recevront une aide d'état d'urgence avec un panier de soins réduits L'article 3, promettant la régularisation massive des travailleurs sans-papiers, a été supprimé, de même que l'article 4 autorisant certains demandeurs d'asile à accéder au marché du travail En matière d'intégration des étrangers par le travail et la langue, le texte a établi le niveau A2 de langue minimale exigée pour obtenir un titre de séjour de longue durée Les cartes de séjour temporaires sont limitées à trois renouvellements pour le même motif Enfin, en ce qui concerne l'éloignement des délinquants étrangers, le texte ordonne la suppression des protections actuellement accordées à certaines catégories d'étrangers en France contre l'application des obligations de quitter le territoire Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne